C'est quoi l'histoire des sucreries de Pouloué? Ça l'a parti au tout début. Dans le fond, mes parents, ça fait plusieurs années, 20 ans qu'ils ont l'érable hier, qui font seulement le sirop d'érable. Puis ma mère a fait quelques produits pour s'amuser, puis pour vendre à ces gens autour d'elle. Fait que là, moi, étant donné que je ne savais pas trop quelle branche je m'en allais dans ma vie future, fait que j'ai décidé de reprendre le côté transformation de sirop d'érable. Fait que l'érablière reste à mes parents, ils font le sirop d'érable. Moi, j'achète le sirop d'érable et je fais tout ce qui est de bonbons, de peau, de vinaigrette, tout ce qui est des à-côtés qu'on appelle la transformation. Justement, peux-tu me parler un peu plus en détail des produits que tu transformes, toi? Dans le fond, on a les classiques comme la plupart des érablières font le bord d'érable, la tire, les cissons, les cornets. Mais là, on a essayé d'aller avec une variété pour rendre l'entreprise rentable à l'année. On a été avec les vinaigrettes à l'érable pour la saison estivale, la sauce barbecue à l'érable, qui est notre nouveau produit qu'on a sorti justement ce printemps 2019. Fait que là, on commence à le mettre en marché, on le fait déguster dans les expositions. C'est un gros vendeur, les gens l'utilisent avec le poulet, le porc, les côtes levées, le steak, même, il y en a qui l'utilisent avec le saumon. Fait que c'est un beau produit estival pour le barbecue. Fait que sinon, c'est sûr qu'on a aussi quand même le bord de pomme à l'érable, le caramel à l'érable, la gelée à l'érable. On fait des paniers cadeaux personnalisés. Fait qu'on a quand même une bonne variété. C'est ça qui nous débarque un petit peu des autres entreprises, des autres érablières qui font la transformation. Ils ne sont jamais poussés quasiment autant que nous dans le dérivée. Justement, tu me parles des produits. Est-ce qu'il y a un produit chouchou des clients quand ils écoutent à tes produits? C'est dur à dire. C'est sûr que le bord d'érable reste le classique. Mais quand on parle, on dirait que le produit chouchou va selon la saison. Quand on arrive l'été, ton produit chouchou va être plus, mettons, les vinaigrettes, la sauce barbecue. Puis quand on arrive le printemps, c'est vraiment le bord l'attire. Les gens, c'est le printemps, c'est les classiques, c'est ça qui sort. Puis quand on arrive dans le temps des fêtes, souvent on a des trios de pots, caramel, gelé, beurre de pomme. Les trios de pots, c'est super populaire pour donner un cadeau d'hôtesse ou des échanges de cadeaux dans le temps des fêtes. Tantôt, tu m'as parlé un peu d'exposition. Quel genre d'exposition tu fais? Comment ça fonctionne? Dans le fond, dans les expositions, dans le temps des fêtes, on fait les marchenelles. On se déplace avec notre cabane à sucre mobile. On s'en va dedans des marchés de Noël extérieures, on fait Baie-Saint-Paul, Lévis. Après ça, on a aussi des marchés de Noël intérieures. Intérieures, on n'a pas la cabane à sucre mobile, bien sûr, mais on se fait des petits stands. Puis les gens, ils viennent sur place, on les fait déguster nos produits, on parle de comment c'est fait, puis où c'est fait. Ça fait une belle promotion pour la bourse. Puis après ça, dans le temps des sucres, c'est la cabane à sucre mobile qui se déplace partout. Nous, selon la demande, dans le fond, du client, que ce soit des centres de personnes âgées, que ce soit des écoles, des entreprises. Des fois, ça peut être des congrès. Nous, on se fait appel, on s'en va chez le client, on fait de la tire, dans le fond, pour tout le monde. Ça fait des beaux parties sur l'heure du midi, comme petit cadeau pour les employés, surtout dans les entreprises. C'est très plaisant. Donc, si je comprends bien, tu fais un peu d'événements privés et publics, donc c'est quand même possible de te contacter pour réserver une date? Oui, exact. Dans le fond, le temps des sucres 2020 qui s'en vient, j'ai déjà quelques réservations d'année en année. Les gens, ils aiment notre service. Fait qu'aussitôt qu'on a fini l'activité, ils nous réservent déjà pour l'année prochaine, étant donné que le temps des sucres, c'est court. Les gens, ils veulent quasiment tout le temps, toutes les mêmes dates, parce que c'est tout le temps avant Pâques, les trois semaines que ça coule, puis que c'est là que c'est le printemps. Mais sinon, c'est sûr que dans le temps de l'hiver, on parle janvier-février, on fait des carnavals. Les villes qui organisent des carnavals avec des patinoires, des affaires comme ça pour les enfants, bien nous, on va sur place, on fait de la tire. Ça fait que ça, c'est très populaire auprès des enfants. Puis sinon, quand on tombe dans la saison estivale aussi, c'est possible de nous engager pour aller faire de la tire, que ce soit des camps de jour, des camps d'été, des congrès, des festivals ou peu importe. Nous, tout est possible, on a de la neige en quantité industrielle. Justement, tu me parles un peu d'événements à l'extérieur. Est-ce qu'on a des événements par ici? Oui, dans le fond, je suis dans le comité d'organisation des rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Bausse. Fait que les rendez-vous gourmands de la Nouvelle-Bausse, c'est un marché public itinérant. On se déplace directement chez les producteurs, comme dans le fond, le 24 à août, on est à la Bluetière-Marlan et le 21 septembre, Verger-Atipol. Fait que les producteurs se déplacent directement chez le commerce. On s'installe pour une journée, c'est de 10h à 16h. On fait la... la plupart des producteurs font la dégustation de leurs produits. En plus, dans le fond, la vente de produits. Fait que les gens, ils viennent sur place puis ils peuvent profiter du site. Surtout quand on est à la Bluetière-Marlan, c'est dans le temps des Bluets. On cueille les Bluets, après ça, on fait le tour des kiosques. Fait qu'on voit tous les produits locaux sur place. Fait que ça fait des bons achats puis c'est important d'encourager le local. Pour plus d'informations... Pour plus d'informations, suivez-nous sur Facebook, sur Instagram. Sinon, on a notre site Internet, lescoureriteschloé.com. Sinon, vous pouvez vous appeler directement ou nous envoyer un petit courriel. Justement, ça commence à sentir bon. Qu'est-ce que tu nous prépares, Chloé? Je vous prépare ce matin de la bonne cire sur la neige qu'on va pouvoir déguster. Parfait, allons-y! Sous-titrage Société Radio-Canada